Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose à nouveau une séance audio de 30 minutes. Aujourd'hui, le thème de la séance sera comment se protéger des agitations et perturbations extérieures. Dans le contexte, notre mental peut avoir tendance à être activé par toutes sortes de peurs. C'est pourquoi je vous propose cette séance de sophrologie. Il y a deux possibilités pour se protéger des agitations extérieures. Tout d'abord, se mettre dans sa bulle et activer ses ressources. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui après avoir évacué toutes les tensions négatives. La deuxième possibilité, c'est de se relier aux autres pour se recharger en énergie et renforcer son équilibre vital. Je vous invite d'ailleurs à surtout ne pas vous isoler si vous vivez seul et à rester en contact avec famille et amis. Par le téléphone, la vidéo, l'homme est un animal grégaire, rappelez-vous. Et il trouve son équilibre dans le lien avec les autres humains. Je vous explique donc l'activation pour évacuer les tensions qu'on va faire. Elle s'appelle libération du thorax. Certains la connaissent déjà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la posture est la suivante. Vous avez les points fermés contre le sternum sur la poitrine. Les bras sont pliés comme la posture du gorille en colère. A l'inspiration, vous allez ouvrir votre thorax totalement en tirant sur vos coudes comme si vous vouliez que vos coudes se rejoignent derrière votre dos. Vous retenez votre respiration en maintenant cette posture, coudes tirés en arrière, derrière votre dos, aussi longtemps que vous pouvez. Et à l'expiration, vous évacuez toutes les tensions négatives par le souffle en relâchant vos bras dans un grand soupir. Vos mains reviennent sur vos cuisses ou sur les accoudoirs de la chaise. Voilà, ça c'était l'explication. Dans un premier temps, nous allons faire une descente pour faire cette activation en conscience et bien consciemment évacuer toutes les peurs, toutes les tensions négatives qui sont soit des peurs, soit parfois même des paniques. Donc il est important de bien nettoyer. C'est un nettoyage corporel. Donc, toujours les mêmes recommandations, d'être installé sur une chaise, les pieds au contact du sol, dos droit, dans une posture confortable quand même. Et vous allez juste laisser mes mots parvenir à vos oreilles. Prenez le temps, dans un premier temps, d'observer votre respiration sans vouloir la changer. S'effectue-t-elle dans le thorax ? Ou plutôt dans le ventre ? Prenez conscience des parties de votre corps au contact du siège et qui s'enfonce peut-être davantage dans le moelleux du siège. Laissez votre corps retrouver sa propre mémoire du relâchement musculaire. Au fond de chacun d'entre nous réside une eau tranquille. La relaxation est un peu comme un chemin qui conduit vers la détente au bord de cette eau tranquille. Je vous propose d'aller là où tout est calme. Là où vous vous sentez bien. Là où vous vous sentez en sécurité. Pour cela, je vous invite à prendre trois grandes respirations profondes. Donc une grande inspiration sur trois étages qui part du ventre, qui monte dans le thorax et qui même fait descendre légèrement vos épaules. Et à l'expiration, vous prolongez l'expiration le plus longtemps et le plus lentement possible. Merci. 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 Observez, les bruits extérieurs s'éloignent tout doucement. Vous êtes à l'intérieur de vous. Et pour approfondir un peu plus cette détente qui commence déjà à s'installer au fond de votre ventre, pour faire ce chemin vers la détente, vous allez laisser chacun de vos muscles se relâcher les uns après les autres. D'abord les muscles du visage, votre front devient lisse, comme la surface d'un lac partant calme. Les petits plis autour de vos yeux se dérident, les sourcils se défroncent. Vos paupières sont lourdes et reposent paisiblement sur vos yeux, qui sont bien à l'abri derrière elles. Vos joues se relâchent, vos mâchoires se desserrent. Prenez conscience de votre visage entièrement détendu. Prenez conscience du poids de votre tête posée sur votre corps. Peut-être votre tête est plus lourde. Votre respiration est naturelle, calme, lente et régulière. Poursuivons notre chemin et suivons cette onde de détente qui descend dans votre nuque à présent. Votre nuque qui s'assouplit à son tour. Toutes vos cervicales se détendent. Puis l'onde de détente parcourt vos épaules, les libère de tous les poids, de toutes les contraintes, de toutes les angoisses qu'elles portent. L'onde de détente descend le long de vos deux bras, jusqu'au bout de vos doigts à présent. Laissez-vous ressentir vos bras devenir lourds, comme du plomb. Laissez faire. Juste observer comme un témoin extérieur de votre ressenti corporel. Pour mieux ressentir, vous pouvez visualiser l'eau d'une douche chaude et agréable qui, cette fois, part du haut de votre dos jusqu'au bas de votre dos et détend chacune de vos vertèbres à son passage. Cette eau va détendre également votre thorax, votre abdomen qui devient plus souple à son contact sous l'effet de la chaleur. Et la détente continue dans les muscles fessiers, dans les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Votre respiration est toujours calme, lente et régulière. Votre respiration est toujours calme, lente et régulière. Dites-vous intérieurement, je suis complètement détendu. Tout mon corps est entièrement détendu. Je me sens bien. Et prenez le temps d'apprécier l'ensemble de votre corps entièrement relâché. Maintenant, dans cet état de détente, tous vos muscles sont relâchés. Je vous propose l'activation qui consiste en libérant votre thorax. Toutes les tensions qui viennent souvent se localiser dans votre poitrine, sur le sternum. Souvent les nœuds émotionnels, les angoisses viennent se loger à cet endroit. Donc je vous propose, dos droit, assise sur votre siège, les deux points qui se touchent sur votre poitrine. Ensuite, vous allez inspirer, bloquer votre respiration, sentir bien toutes les tensions dans votre thorax et au milieu de votre dos. Et ensuite, expirer dans un grand soupir en expulsant tout le négatif. On va le faire ensemble. Donc j'inspire en écartant les coudes, comme s'ils se touchaient derrière mon dos. Je maintiens, je ressens toutes les tensions. Mon thorax est complètement ouvert. Posture droite, dos droit. Et j'expulse par le souffle tout le négatif localisé dans mon thorax, dans le milieu de mon dos. Et dans les expirations suivantes, je continue à évacuer le négatif résiduel. Voilà, tous mes muscles sont à nouveau détendus, relâchés, sans tension. Et je prends le temps d'aller ressentir le bien-être de mon corps sans tension. Peut-être sentez-vous de la chaleur, des picotements. Allez rechercher les sensations fines corporelles. Votre respiration est naturelle, calme. Et je vous propose de faire une deuxième fois cette activation. Donc les poings fermés sur votre thorax, les coudes et les bras pliés. On aspire. On bloque la respiration. Et on expulse tout le négatif. Localisé dans les parties du thorax, du dos. Et également des mains qu'on a contractées, des poings fermés, des bras, des avant-bras, des épaules. Peut-être de la nuque, si on a contracté la nuque au moment de l'activation. Allez ressentir. Laissez-vous vous poser la question. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ? Est-ce que peut-être je respire un peu plus librement ? Mon souffle passe un peu plus librement entre mon thorax et mon ventre ? Ou peut-être je ressens encore des tensions. J'accepte, j'accueille et j'accepte ce ressenti. Et vous allez faire une troisième fois à votre rythme, à votre façon, cette activation. Et maintenant que votre corps est nettoyé de son négatif, tout le négatif qui l'occupait auparavant. Je vous propose de rester assis dans votre chaise, de façon confortable. Les mains sur les cuisses ou sur des accoudoirs. Le dos calé, confortablement. Et je vous propose de vous mettre dans une bulle. de créer un espace personnel, de le visualiser, en étant bien enraciné les deux pieds au contact du sol. C'est une bulle. Construisez un espace par la pensée, une bulle. Tissez une structure, mentalement, autour de vous. Soyez créatif, laissez venir toute votre imagination de votre bulle à vous. Vous pouvez choisir sa couleur, sa matière, quel matériel vous utilisez, sa densité. Vous pouvez également, avec les bras, cette bulle à la longueur de vos bras, faire ce geste de construire cet espace en ouvrant vos bras. Prenez le temps de construire votre espace personnel, de le visualiser, de le ressentir. Observez la forme de votre représentation symbolique, d'un abri. Observez sa couleur. Puis imaginez comment, sous cette protection, vous prenez de la distance, par rapport aux événements, aux problèmes. Dans cet espace, vous vous sentez bien, en sécurité, protégé, à l'aise. Vous n'avez plus aucun masque. Vous êtes vous-même, confiant. C'est vous qui décidez de ce qui peut s'y introduire dans cet espace, qui est le vôtre, objet ou personne. Cet espace est votre refuge, votre jardin secret. Il est inviolable et adaptable en fonction de vos besoins, de vos envies. Vous pouvez le modifier à tout instant. Il peut devenir transparent. Vous pouvez communiquer à travers sa paroi. Il atténuer tous les chocs, il atténuer toutes les agressions. Vous pouvez le retrouver aussi souvent que vous le souhaitez, afin de vous accorder un moment de récupération, de repos. un moment pour vous, un moment pour vous et avec vous-même. Vous choisissez quand vous vous y réfugiez et quand vous en sortez. Prenez le temps d'apprécier cette sensation d'être dans une bulle protectrice, dans laquelle rien ne peut vous arriver. Et je vous propose de renforcer une ressource grâce à cette bulle. C'est-à-dire que vous allez imaginer que l'air de votre bulle, à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez inspirer un peu plus de cette ressource. La ressource, la ressource que je vous propose aujourd'hui est la sérénité, le calme. Donc vous êtes bien installé confortablement dans votre bulle. Et vous allez inspirer un peu plus de sérénité. L'air de votre bulle est chargé de cette ressource. Laissez-vous inspirer un peu plus de cette sérénité. Et à l'expiration, vous allez diffuser cette sensation de sérénité dans tout votre corps. Vous pouvez prononcer à l'expiration en détachant chacune des syllabes du mot sérénité. Et vous expirez cette sérénité dans toutes les cellules de votre corps à chaque fois que vous expirez. Prenez le temps d'apprécier. Faites le trois fois à votre rythme. En visualisant votre corps qui se remplit de cette sérénité, de ce profond calme. Prenoncez bien le mot sérénité à chaque expiration en détachant chacune des syllabes. Il faut bien en imprégner toutes les cellules de votre corps. Et maintenant que vous êtes dans une profonde détente, je vous propose d'enchaîner avec une relaxation. Un peu plus profonde. Les muscles de votre visage sont complètement au repos. Sentez vos bras lourds, très lourds. Comme si vous ne sentiez plus leur présence presque. Les muscles de votre poitrine et de votre ventre ont perdu leur raideur. Votre respiration est à présent lente et régulière. Vos membres inférieurs sont calmes et reposés. Vous pouvez maintenant vous centrer sur vous-même. Allez au plus profond de votre âme, de votre moi intérieur. Votre moi et votre être physique ne font plus qu'un. Sentez quand votre physique et votre mental sont tous les deux détendus. Sentez cette harmonie dans le calme. Sentez cette sensation d'unicité totale. Pensez maintenant à un plaisir éprouvé récemment. une belle promenade, une bonne sieste, une discussion agréable. Laissez venir ce qui vient et accueillez. Ce plaisir est né dans votre cerveau. Il envahit à présent votre coeur. Vous vous sentez en parfaite harmonie avec vous-même. Sentez cette plénitude, cette sensation particulière. Vous vous sentez maintenant plus libre, libéré de toute tension, étrangement tranquille, calme. Prenez quelques instants pour apprécier cette sensation de calme, comme si vous alliez vous endormir. Et au lieu de vous endormir en restant aux portes du sommeil, je vous propose de voyager. Imaginez maintenant que vous êtes assis sur une chaise dans un jardin ensoleillé d'une maison. Peut-être une maison où vous avez passé de nombreuses vacances heureuses. Vous vous reposez après avoir pris un bon repas. D'autres personnes sont présentes, mais vous ne leur prêtez pas attention, car vous écoutez le chant des oiseaux. Voyez ce qu'il y a à voir, écoutez ce qu'il y a à entendre. Ressentez ce qu'il y a à ressentir, comme le chant des oiseaux, le murmure de l'eau, d'un ruisseau qui n'est pas très loin. Sentez la chaleur du soleil de printemps sur votre visage, sur vos paupières, sur votre front, sur vos joues. Sentez le soleil sur votre cou, sur vos mains et sur votre corps, sur vos jambes. Vous êtes dans le cône de lumière blonde et doré du soleil du printemps, qui vous réchauffe et qui vous fait du bien. Vous êtes dans la lumière dorée du soleil, qui vous détend en profondeur et vous apaise. Prenez un instant pour apprécier ce moment agréable, où vous n'avez rien à faire qu'à ressentir la chaleur du soleil sur votre peau. Puis imaginez que vous vous levez et que vous vous dirigez vers un portail de bois au fond du jardin. Vous ouvrez ce portail et vous êtes à présent sur un sentier sinueux et bordé de la vende dorante. Vous observez un champ et vous traversez ce champ en remarquant des vaches qui pèsent tranquillement à côté. Au bout, à gauche, court un ruisseau auquel on accède par une berge herbacée. L'eau coule lentement sur des galets ronds. Il vous vient l'idée de mettre vos pieds dans l'eau et vous retirer vos chaussures, comme un enfant qui s'apprête à faire quelque chose d'inhabituel. Très gai à cette idée. Puis vous glissez les pieds dans l'onde fraîche et sentez les galets sous vos orteils. Vous en ramassez une poignée et les jetez doucement dans l'eau. Vous entendez le clapotis qu'ils produisent en s'immergeant. Vous sortez les pieds de l'eau et vous marchez pieds nus le long du sentier sur l'herbe douce. Vous asseyez dans l'herbe tendre et vous prenez un temps pour rébasser. Vous êtes bien reposé, détendu. Et vous appréciez cet instant, ce calme, la nature. Prenez quelques instants pour vous et seulement pour vous. Puis vous remettez vos chaussures, faites demi-tour et revenez sur vos pas. Vous arrivez au portail, entrez dans le jardin et vous vous asseyez à nouveau sur votre chaise. Il est temps de revenir dans votre réalité et tout doucement, en prenant votre temps, vous allez commencer à bouger les mains, les pieds, à respirer un peu plus fort, à bailler peut-être, à vous étirer comme si vous vous réveillez d'un sommeil léger et agréable. Peut-être vous sentez-vous bien mieux qu'auparavant. Et je vous invite à profiter un certain temps de cette sensation d'être centré sur vous-même, calme et détendu. Voilà, la séance est terminée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance. Au revoir. Au revoir.